De passage dans l'émission chez Jordan, Marjolaine Bui a donné de ses nouvelles et s'est remémoré l'époque où elle était une grande star, juste après avoir participé à Greg le millionnaire. Lors de cette période, elle a fait la connaissance d'un grand journaliste qui a tout fait pour la séduire. En 2003, Marjolaine Bui a été révélée au grand public en participant à l'émission de télé-réalité Greg le millionnaire. A l'époque, elle connaissait alors un succès sans précédent. Invité de toutes les soirées VIP, Marjolaine a vécu la belle vie. Mais lors de ses sorties, toutes les rencontres n'étaient pas bonnes à prendre. Invité de chez Jordan ce vendredi 9 juin, la belle brune qui s'est retirée du milieu audiovisuel a confié avoir notamment été lourdement draguée par un journaliste bien connu, dont la réputation est justement entachée ces dernières années par des affaires d'agression sexuelle. Il s'agit de Patrick Poivre d'Arvor. « Hippie Diehl m'avait draguillé », a-t-elle révélé. Et de détailler les faits, on s'était rencontrés lors d'un dîner et après il avait été assez insistant pour m'inviter au ski, comme ça. Je ne connaissais pas encore sa réputation mais je n'y suis pas allé parce que j'allais me retrouver dans une certaine intimité avec lui et je me suis dit que c'était quand même un peu se jeter dans la gueule du loup. Marjolaine Bui avait en effet bien compris que ce séjour à la montagne n'aurait pas été quamical avec l'ex-star du JT de Téhépa. Quand on part en week-end avec quelqu'un, il ne faut pas se leurrer, on sait très bien ce qu'il va se passer. Je ne dis pas que ça justifie les actes mais je pars du principe qu'à partir du moment où on accepte de partir en week-end avec quelqu'un, on est dans une certaine intimité, a-t-elle estimé. Mais, d'après ses souvenirs, Ipidi Aïe n'était pas du genre à lâcher l'affaire de Sipo. Elle avait alors dû prendre une décision radicale pour retrouver la paix. Après ça je l'avais bloquée par ce qu'il appelait plusieurs fois, a-t-elle assuré. La vie de Marjolaine Bui a bien changé depuis ces années-là. Elle est aujourd'hui à la tête de l'agence immobilière Mbimo Conseil, située dans le 8e arrondissement de Paris. Du côté de sa vie privée, elle s'est pendant un temps épanouie auprès d'Anthony, le père de son fils Chai, 13 ans. C'est-il en 2022 qu'elle annonçait être séparée d'Anthony, lors d'une interview pour Gala. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada